Chers femmes, ça fait un bon moment que tu es ensemble avec ton partenaire, ton copain, ton petit ami. Vous êtes ensemble, tu es vivement présente dans sa vie. Tu lui fais à manger, tu lui prépares à manger, tu lui fais la laisser verser, tu lui supportes, tu es présente quoi dans sa vie. Mais de l'autre côté, lui ne se dérange pas, il ne s'inquiète pas, il ne veut pas aller voir tes parents. Non, mais toi, tu es là, tu continues à faire ces choses. En cinq secondes, je veux que tu te poses la question à savoir, jusqu'à quand tu vas arrêter ou bien ça va t'envoyer où? Tu vois ce que je suis en train de dire, ça t'envoie où? Dans cette vidéo, je vais parler aux femmes qui veulent écouter. Il y a des femmes qui ont fait des erreurs dans leur vie, donc ça n'a qu'à servir de leçon aux autres. Il y a aussi quelques femmes, quelques jeunes ou bien sûr, quelques femmes en général, qui n'ont pas eu l'opportunité, qui n'ont pas eu la grâce, qui n'ont pas eu des blessings, la bénédiction. Voilà. Qui n'ont pas eu la bénédiction d'avoir un âgé, leur maman, leur parent, un adulte à leur parler de ces sujets. Donc, nous sommes là. Rapprochez-vous un peu, s'il vous plaît, mes chères. Si tu es, parce que je vais partager avec vous quelque chose que tu ne devrais pas faire, si tu fais ces choses déjà là, il faut savoir comment tu vas arrêter de faire ces choses à ton copain. Tu es avec ton copain, ça fait combien d'années? Combien d'années tu fais ces choses? Il y a des choses là, nous devons comprendre qu'il y a une grande différence entre mon copain et mon mari. Il faut limiter les travaux, ce que tu fais. De retour, qu'est-ce que lui, il te fait? Il faut qu'on se dise la vérité ou bien les vérités dans le respect. Alright? Si tu es une femme qui aime préparer, mademoiselle, madame, prépare pour toi, prépare pour ta famille. Tu as un copain, tu n'as pas besoin de lui préparer, tu ne dois pas. Parce que lorsque tu fais les choses comme ça, préparée à manger, c'est toi qui prépare, c'est toi qui fais les choses. Tu transpires, tu vois sa famille, tu vois ses amis, tu aimes faire les choses comme ça, madame. Assois-toi et tu campes dans. Prends un tabouret et tu t'assois, mademoiselle. Parce qu'il y a une leçon ici, il y a une grande différence. Tu n'es pas encore madame. Est-ce que tu as compris? Tu es sur la route, tu n'es pas. Tu n'es pas encore là-bas. Donc, assois-toi calmement et tu écoutes. Arrête de faire ce genre de choses. Tu n'as pas besoin. Une fois passant, tu peux. Même chose avec les lessives. Tu fais tout ça là, frottez, frottez ses habits. Il transpire tout son. Non. L'énergie là, il faut aller. Va sur ton lit et tu lis les livres. L'énergie que tu as pour lui préparer à manger, pour lui faire la vaisselle, les cives, tout ça là-là. Va balayer sous ton frigidaire. L'énergie que tu as là-là, va cueillir les manques. Mademoiselle, tu n'as pas besoin de faire ces choses. Parce qu'il y a quelques femmes, vous faites tout au début de la relation. Ou pendant la relation, tu es avec ce temps. Tu fais tout. L'énergie que tu dégages là, ça doit être plutôt parler, parler du futur, connaître l'homme. Tu n'as pas besoin de faire les travaux physiques comme ça. Non. Qu'est-ce que lui te fait? Deuxième des choses, que tu as une femme qui a déjà un copain ou fiancé. Parce que fiancé aussi ne veut rien dire. Tu veux avoir le titre. Le titre, ça dit beaucoup. Même s'il est allé voir tes parents, mariage traditionnel, nous on fait ça. Le mariage traditionnel, c'est une bonne chose. Parce que tu vas avoir, ou bien vous allez avoir la bénédiction ou les bénédictions venant des deux familles. Est-ce que tu comprends? Ne faites pas trop. Deuxième des choses qu'une femme ne devrait pas faire à un homme, c'est de ramasser ses bagages. C'est-à-dire que toi, tu vas plier tes bagages. Ton amour, tu vas tout ramasser à la maison. Peut-être que tu ne parles même pas avec tes parents. Sinon, tes parents te disent ces choses, mais tu refuses d'écouter. Tu vas ramasser tes bagages et aller vivre ensemble avec ton copain ou fiancé. Non, c'est une grave erreur. Ne faites pas ces choses. Est-ce que tu vois? Tu n'as pas besoin de quoi? Parce que lorsque tu donnes déjà l'opportunité à l'homme, comment est-ce qu'il va aller voir un côté parent? Le mariage qu'il te propose là. Comment est-ce qu'il va réaliser ça? Parce que tout ce qu'il voulait, tout ce qu'une femme, tout ce qu'une femme devrait faire, hein, tu le fais déjà. Donc, pourquoi bagage? Hein? Pourquoi aller encore? Pourquoi encore perdre son argent? Parce que tu as tout ça là déjà en toi, que tu lui donnes gratuitement. Troisième des choses qu'une femme ne devrait pas faire, à un homme ou à un copain, c'est manger. Le manger là, sans ouverture. Si je dis de ne pas manger, le manger là, j'ai surnommé ça doggo. Doggo. C'est le manger. Le manger là, nous savons tous que c'est doux, n'est-ce pas? Maintenant, tu dois savoir ce que j'appelle doggo. Maintenant, si tu veux manger, hein, vous n'êtes pas ensemble en tant que monsieur, madame. C'est ton copain. Il veut faire le doggo. Il n'y a pas la protection. Il doit avoir la protection. Il doit se protéger. Ou bien, tu vois, tu dois te protéger avant de manger. Avant le doggo. Sinon, lorsqu'il y aura, je ne sais pas, lorsqu'il y aura les conséquences de doggo là. Hein? Vous connaissez les conséquences de doggo? Lorsqu'il y aura les conséquences de doggo, mademoiselle, ça là même, c'est fini. Parce que, déjà là, tu es là. Et lorsque tu as les conséquences de doggo, c'est fini. Tu es là, en chair et en os. Il n'y aura nulle part. En ce moment, tu vas voir que les désordres vont commencer. Il va te parler peut-être comme il veut, comment il veut, devant tout le monde, les amis là. Lorsque tu vois ses amis là, tu cours pour faire les choses là. Devant ses amis là, il va te manquer du respect. Est-ce que tu m'entends? Il va te manquer du respect. Tu dois savoir comment te conduire. Tu vois non? Tu dois prendre le calme. Beaucoup de ces femmes là, je parle aujourd'hui là. Hein? Vous devez comprendre que, lorsque tu es célibataire, hum? C'est une bonne chose aussi. Quand je dis célibataire, lorsque tu es en couple, mais tu n'es pas encore marié, c'est être, ouais, c'est pas célibataire, mais quelque chose comme ça. Il faut profiter de ce temps. Hum? Fais ce que tu aimes. Il faut savoir qui tu es vraiment. Explorer chaque jour. Et il faut t'améliorer. Tu vois non? Parce que lorsque tu vas te marier, les choses là vont changer. Tu auras l'attention de l'homme. Tu vas faire les choses. Donc, lorsque tu es copain, copine là, lorsque tu es en couple, mais pas encore marié, c'est une grâce aussi. Il faut enjoy. Il faut profiter du moment là. Au lieu d'aller là-bas, lui faire les choses, qu'en retour, toi là, tu n'as rien du tout. Et pour cela, beaucoup de personnes, vous êtes dans des relations là. Depuis des années, vous avez des relations, vous avez des enfants dedans. Hein? Beaucoup d'années, l'homme là, vous êtes comme ça. Vous n'êtes pas copine, vous n'êtes pas copine, vous n'êtes pas fiancé, vous n'êtes pas marié. Parce que l'homme n'a plus de volonté à aller voir tes parents. Et c'est la faute de qui? C'est la faute à toi. Parce qu'au début là, tu lui as appris les choses là. Donc, il est habitué quoi. Mais si tu écoutes ce message, je prie à toi. Si tu veux changer quelque chose, c'est toi seul qui peut faire cette décision. Je t'encourage de prendre cette décision. La chose que je vais partager avec mes soeurs, femmes, chères femmes, si tu es dans cette relation amoureuse et que cet homme ne t'a pas encore marié, il faut savoir que tu ne dois pas avoir une relation vraiment forte avec sa famille. Je vais un peu développer. Tu vois, j'ai parlé au début de préparer les cibles, tout ça là. Il y a des femmes, lorsque vous êtes dans cette relation amoureuse, je ne sais pas, vous prenez toute la famille au dos. tu prépares, tu vas préparer à la maman, à la maman de ce monsieur. Déjà, tu ne commences pas à appeler la maman belle-sœur, belle-mère, excusez-moi, belle-mère. Tu ne commences pas à appeler les soeurs, les grands-sœurs, les petits-sœurs de ce monsieur, comment on appelle ça, belle-sœur. Tu vois, tu les appelles les noms comme ça. Tu prépares, tu les donnes. Il y a des revendeuses, peut-être que tu vends au marché ou bien, je ne sais pas ce que tu fais, tu vas donner de l'argent, ce que tu vends là. Volontairement, toi, tu vas distribuer les choses là à la famille du monsieur. Madame, mademoiselle, c'est une erreur. On ne fait pas ce genre de choses. C'est comme si tu es en train de t'acheter l'homme. Lorsque tu fais les bonnes choses là, lorsque tu fais de trop de ces bonnes choses là, ça revient à toi-même et ce n'est pas bon. C'est des bonnes choses, il faut aider. Mais ce n'est pas bon quoi, tu es trop. Tu fais trop les bonnes choses là. Donc, assois-toi, comme je dis, sur un tabouret et tu réfléchis sur ce que je viens de te dire. Il y a des hommes qui ne vont pas peut-être liker, qui ne vont pas aimer cette vidéo. Il y a même certaines femmes. L'hypocrisie vous fait des choses. L'hypocrisie est avancée. Dans la tête, donc, vous n'allez pas aimer la vidéo. C'est ok. C'est bon. C'est pour cela, j'ai mentionné au début que je vais parler. Je suis en train de parler aux femmes qui veulent écouter. Voilà cette petite vidéo des choses qu'une femme ne devrait jamais faire. ne devrait pas faire à un homme qui ne t'a pas encore épousé. Un homme qui n'est pas ton mari, mon mari. C'est très important de savoir, de connaître ces choses. Merci pour le temps, merci pour l'opportunité. S'il vous plaît, encouragez-moi pour plus de vidéos. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Même si tu es un homme et qu'une femme qui est dans ta vie, ta copine, te fait ce genre de choses. Chers frères, il faut refuser parce que ce n'est pas bon. Les femmes, valorisez-vous, la valeur. Toi, tu te donnes la valeur. Est-ce que tu comprends? C'est la valeur, ce que tu donnes, les bonnes choses-là que tu donnes, que l'homme va voir en toi. C'est ça qui va encourager l'homme à te marier. Préparer à manger, lui faire la lessive, lui faire les choses, rester derrière lui comme ça là. Parceur, tu ne dois pas ou bien tu ne devrais pas faire ces choses. Merci à vous, encore une fois. Bye.